... 300 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'eau potable, c'est pour y remédier que va se tenir très prochainement à Bidjan, le 17e congrès international de l'eau et de l'assainissement. Vous en saurez plus dans cette édition. La Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FECI, n'existe plus. L'on parle désormais du Conseil des étudiants, ainsi en ont décidé les responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et puis en Centrafrique, la crise humanitaire s'aggrave et le climat sécuritaire est de moins en moins sûr. La France décide donc de renforcer son effectif sur place à Bangui par l'envoi de 400 soldats supplémentaires. Vous faites bien de vous informer sur RTI2, bienvenue à tous. L'eau, source de vie, n'est pas encore à la portée de près de 300 millions d'Africains. C'est pour donc permettre à chaque Africain d'accéder facilement à l'eau potable que va se tenir à Bidjan du 17 au 20 février prochain, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Les premiers responsables de l'association ont apporté hier quelques éclaircies sur ce forum, les détails de Sidonie Davila et Gabriel Zani. L'eau, c'est la vie, elle couvre 71% de la surface terrestre. Et pourtant, y accéder est un réel problème, surtout en Afrique. Par ailleurs, sa qualité constitue aujourd'hui l'un des principaux enjeux du futur, enjeux auquel tente de faire face l'Association africaine de l'eau, l'AAE, au 17e congrès prévu du 17 au 20 février 2014 à Abidjan. La Côte d'Ivoire, pendant cette crise-là, gérait de manière optimale le secteur de l'eau en Côte d'Ivoire. Et il est important pour les sociétés membres de notre organisation de venir voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire et comment les choses se sont passées. L'objectif principal est de créer une plateforme d'échange d'expérience entre les sociétés, renforcer les capacités des sociétés. A l'occasion de ce 17e congrès, dont le thème est « Mobilisation de ressources, gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique », plus d'un millier de participants sont attendus. Ils pourront prendre part aux différentes activités, entre autres des ateliers, des rencontres et des expositions. L'Association africaine de l'eau créée depuis 1980 ambitionne à cette 17e édition de faire de l'eau une priorité sur les budgets des différents États. Elle lance donc un appel à l'endroit des États, des gouvernements, des autorités et des bailleurs de fonds pour lui permettre non seulement de réussir ce rendez-vous, mais surtout faire face à tous les aspects du problème de l'eau pour développer ce secteur vital qu'est l'eau en Afrique. Parlons éducation à présent. La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, la FECI, n'existe plus. L'on parle désormais du Conseil des étudiants. Ainsi, en ont décidé les responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'information a été livrée au cours d'une conférence de presse à laquelle a participé notre reporter Hermann Niamia. La FECI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire et les autres mouvements de défense des droits des étudiants sont dissous. Ils sont remplacés par le Conseil des étudiants. Cette nouvelle trouvaille du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vise à modifier considérablement le rôle et la place occupée par les étudiants dans la gestion des universités. Elle a aussi pour objectif de les impliquer dans leur développement. Selon Abboitier-Mansila, directrice du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce modèle est inspiré des grandes universités occidentales et américaines. Le Conseil des étudiants, à la différence de la FECI, permet d'avoir un interlocuteur par université et non un leader national comme cela se passait avec la défense FECI. Les universités ont un nombre indéfini d'interlocuteurs de la part des étudiants. Là, l'intérêt, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui représente l'ensemble des étudiants par université. La principale condition d'éligibilité, être parmi les 3 ou 5 meilleurs étudiants de l'année académique en fonction des universités. Quelqu'un qui est excellent n'a pas forcément les mêmes préoccupations qu'un étudiant lambda moyen ou même très médiocre. C'est vrai, mais quand on part de l'objectif, logiquement, celui qui est mauvais doit avoir le même objectif que celui qui est très bon. C'est de voir son université être excellente. L'élection des conseils des étudiants se tiendra dans le courant de cette année académique 2013-2014. Le bureau est élu pour un an. Cela dans le souci d'éviter la sédentarisation. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler cette fois de 10 ordinateurs offerts à la direction des examens et concours. C'est un don de la poste de Côte d'Ivoire qui vise à faciliter le traitement des dossiers de candidature aux différents examens et concours. Konate Moussa et Grasse Kando. Les inscriptions aux différents examens et concours se font via Internet. Froid de ce constat, la poste de Côte d'Ivoire décide d'apporter son soutien à la direction des examens et concours d'éco en offrant du matériel informatique. Dès qu'un dossier est déposé dans n'importe quel bureau de Côte d'Ivoire à destination de la déco, les données sont transmises immédiatement et avant l'arrivée physique du dossier, le traitement commence au niveau de la déco. Ce sont 10 ordinateurs mis à la disposition de la déco pour faciliter le traitement des données et l'acheminement des dossiers de candidature aux différents examens et concours. Les examens sont à caractère national, ça veut dire qu'il y a beaucoup de candidats, beaucoup d'informations à saisir. Ces 10 ordinateurs que nous venons de recevoir vont nous aider à saisir les données et à faire un travail fabuleux. Ça va apporter l'amélioration de la qualité du travail, la rapidité, la destérité, la précision. Les documents sont souvent acheminés par des voies de location qui ne garantissent pas la sécurité. La poste arrive à point nommé. Je pense que cette circulation de données, ces envois, va avoir beaucoup plus de garanties. Ce don s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la poste en Côte d'Ivoire et la direction des examens et concours. Et nous en arrivons à la page culture de cette édition. Ils étaient plus d'une centaine au départ et seulement 20 ont su retenir l'attention du jury. Il s'agit des candidats au concours littéraire Les plus belles lettres d'amour de la célèbre collection Adoras. Ils ont reçu récemment des prix et leurs écrits sont consignés dans la nouvelle collection Adoras. Regardez. Ils sont au total 20 écrivains en herbe à remporter la plume d'or pour cette troisième édition du concours de littérature Les plus belles lettres d'amour. Ce concours vise à mettre à contribution le génie créateur des lecteurs de la célèbre série de romans Adoras. C'est l'histoire d'une dame qui avait été lue Missaoulaba qui est d'un beau ténoir naturel. Elle a participé à une cérémonie et il se trouve que là toutes les femmes avaient la peau claire et donc elle a voulu suivre la tendance. Donc elle a changé de couleur de peau, ce que son mari n'a pas apprécié. J'ai abordé le thème de la maîtresse. Je suis maîtresse depuis cinq ans. Je songe à créer mon foyer, à avoir des enfants. Il n'y a pas que les dames qui savent écrire des lettres d'amour. Les hommes s'y sont également essayés et ils représentent près de la moitié des lauréats. J'ai essayé de trouver neuf vertus aux femmes. D'habitude on pense que ce sont les hommes qui ont la capacité de transformer la femme. Alors j'ai pris le contre-pied de cette thèse là et j'ai montré que la femme est capable de transformer un homme à sa manière. Pour Mélia Nesso, directrice de la collection Adoras, l'objectif est d'intéresser les Ivoiriens à la lecture par le biais de la littérature sentimentale. Les films brésiliens à la télé avaient beaucoup de succès et donc on s'est dit mais pourquoi ne pas faire des romances dans le contexte africain pour faire connaître nos richesses de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique. La collection Adoras existe depuis une quinzaine d'années et est édité par les éditions Neuisséda et ce concours qui est le troisième du genre est une invitation à l'amour. L'actuel chef d'état-major du Mali et ancien ministre de la Défense, le général Yamoussa Kamara, a été inculpé et écroué jeudi pour son implication présumée dans le meurtre de soldats proches de l'ancien régime d'Amadou Toumani Touré. L'ancien ministre malien de la Défense a été arrêté jeudi à Bamako. Yamoussa Kamara est inculpé pour son implication présumée dans un meurtre de beret rouge des soldats restés fidèles à l'ancien président ATT. Les corps de 21 parachutistes avaient été découverts dans une fosse commune du village de Diago près de Katy. Ces soldats avaient disparu après un contre-coup d'état raté en avril 2012. Proche du général poutchiste Amadou Sanogo, Yamoussa Kamara avait tenté d'étouffer cette affaire faisant croire que ces parachutistes étaient morts au combat dans le nord du pays. En République centrafricaine, la crise humanitaire s'aggrave. Une colonne d'une cinquantaine de véhicules chargés de combattants de l'ex-rébellion Séléka a pris jeudi le contrôle de la ville de Sibut à 180 km de Bangui. Ou comme dans d'autres villes centrafricaines, la population terrorisée a dû fuir les exactions. Il n'y a presque plus rien à manger à Bangui et environ. Les populations sont au bord de la famine. Et puis, sachez que la France a décidé de renforcer à 2 000 son contingent présent sur place à Bangui, soit 400 combattants de plus. Et l'Union européenne, quant à elle, prévoit l'envoi de 2 000 hommes en Centrafrique. La loi votée hier en Belgique qui autorise l'euthanasie aux mineurs d'âge en phase terminale fait jaser. Cette décision parlementaire n'est pas passée inaperçue dans les médias étrangers, d'autant que la Belgique n'est que le deuxième pays à l'accepter après la Hollande. C'est le premier pays au monde à permettre aux mineurs sans limite d'âge de choisir l'euthanasie pour abréger leur souffrance. La Belgique a définitivement adopté jeudi une modification de la loi de 2002 qui autorisait l'euthanasie pour les adultes en l'élargissant aux mineurs en capacité de discernement. Alors que l'euthanasie provoque des débats passionnés dans plusieurs pays, les discussions sont restées paisibles dans le royaume. Un sondage paru en octobre avait montré que 73% des Belges étaient en faveur de l'extension aux mineurs du droit à l'euthanasie. Cette information en bref avant de clore ce journal. Au Liban, le secrétaire général du Conseil des ministres a annoncé aujourd'hui la formation d'un gouvernement compromis composé de 24 ministres. C'est la première fois depuis trois ans que le camp du Hezbollah et celui de l'ex-premier ministre Saad Hariri sont réunis au sein de l'exécutif. C'est la fin de cette édition mais l'actualité, elle, se poursuit sur les 3w.rti.ci. Merci de votre attention et très bon week-end à tous.